bonjour bienvenue sur votre chaîne teranga connect aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo pour la mise en place d'un poste client dans un domaine actuelle de ton donc on va aller vite on va essayer d'expliquer rapidement c'est quoi la mise en place donc si on travaille dans un laboratoire de virtualisation sur le virtualbox on a un pc et un serveur active directeur sur ce serveur active directeur qui est là avec notre domaine teranga.labo on a les computers qui sont là donc ici on a qu'un seul client à savoir le srvwsus qui apparaît donc du coup c'est pas deux pc en l'occurrence ici que nous voyons donc ici on a deux pc on a le windows 10 et notre serveur donc le windows 10 lui s'appelle son petit nom c'est win test donc il n'est pas dans un domaine quelconque il est comme ça sur le réseau donc on va essayer de le mettre dans le domaine en l'occurrence le domaine active directeur qui est là donc pour ce faire donc on va juste aller là tout simplement pour ceux qui découvrent on a d'autres systèmes pour aller vite mais comme que c'est un système pas à part complet donc dans les paramètres on va retrouver ici paramètres avancés du système donc dans paramètres avancés du système on va peut-être là aller modifier si on veut le nom du pc et aussi le mettre dans le domaine active directeur en ce moment là on pourra connecter les postes clients avec les utilisateurs du domaine en l'occurrence ici on a des ordres des ou des unités d'organisation donc si on dit que les sociétés appellent Teranga et dans Teranga on a direction dans la direction on a des ordinateurs qui appellent à qui ça qui font partie de l'ou direction et les utilisateurs qui font partie de l'ou direction donc avant de commencer on va essayer d'écrire juste un petit compte qu'on va appeler on va appeler bob pas bon bob on va dire son nom de connexion c'est bob suivant pour des pour des questions de labo c'est très important on va pas demander à l'utilisateur de changer le mot de passe on va juste comme que maintenant dans une situation de production il faudra exiger le changement de mot de passe c'est une des règles de sécurité très très importante donc ici nous on dira que l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe et le mot de passe si on veut on dit qu'il n'expire jamais on va mettre un petit mot de passe on va remettre le même il nous dit que les deux mots de passe ne correspond pas donc c'est important c'est et là on a créé notre utilisateur bob ok on va faire ça il ne veut pas nous mettre ce qu'on a mis en place ce direct de sécurité qui permet de définir un certain nombre de choses par rapport au mot de passe et autre chose donc ici si vous voyez on a notre utilisateur qui est là donc nous ce qu'on a fait on a mis dans le computer mais ce n'est pas dans le computer qu'il va aller il va aller dans l'utilisateur on va déplacer là tac et là on a créé notre utilisateur le seul qui est là user il est là c'est bon donc sur cet utilisateur là on va essayer de le connecter au poste qu'on va essayer de mettre dans le domaine et de mettre en place des choses qui vont bien marcher donc là pour mettre le pc dans le domaine c'était ça l'objet de la question on est bien dans test et pour mettre le pc dans le domaine on va aller se modifier et ici on va cliquer membre d'un et on met notre domaine qui est teranga et teranga point labo normalement on va nous demander un mot de passe administrateur il faudra mettre ce mot de passe là et disons tu firmes administrateur et après c'est bon on va cliquer membre d'un et on a mis le pc dans le domaine on va essayer qu'il nous dise de redémarrer le poste et de nous bienvenue dans le domaine teranga point labo bien donc si vous avez ce message là ça veut dire que l'opération est réussie et maintenant votre pc est dans le domaine vous mettez ok et vous dit il est obligatoire de redémarrer le poste et là on dit ok on redémarre le poste et on va redémarrer le poste pour appliquer des changements et juste dans ce cas là et quand on ira voir ici computer on verra apparaître 1000 tests qui est en l'occurrence le pc qui vient de démarrer on va attendre le redémarrage on va essayer de logger le compte utilisateur bob il va nous dire ok bienvenue bob va se connecter si on met un autre compte qui est pas dans le domaine à l'occurrence n'importe quel il marchera pas donc la situation entreprise c'est ce qu'il faut faire il faut jamais jamais essayer de mettre des postes qui ne sont pas dans le domaine les brancher sur le réseau ça crée de bas hasard et l'enjeu principal c'est que ces postes là fassent aussi des stratégies de sécurité des stages stratégies de groupe des serveurs de fichiers des gpo et tout ça tout ça si c'était le cas ici ça aurait remonté soit une stratégie liée à l'utilisateur ou bien liée à l'ordinateur dans ce cas là il va remonter toutes les stratégies mises en place dans l'AD et l'appliquer au poste donc nous on va attendre le redémarrage une fois que le redémarrage est terminé on pourra vérifier si l'opération est réussie si l'opération est réussie tant mieux et on verra comment ça va se passer pour la suite donc on va attendre ça a mis un peu de temps mais on pourra aller voir ici dans notre petit serveur et on voit qu'il est là qu'il est apparu Wintest donc notre ordinateur ici Wintest qui s'appelait Wintest apparaît dans notre serveur AD dans les équipements gérés donc il fait bien partie des domaines maintenant du domaine teranga.gabo une fois qu'il a fini le redémarrage la deuxième chose qu'il faudra tester c'est de connecter un utilisateur appartenant au domaine à ce même compte et si on a réussi cette opération ça veut dire que l'opération a réussi et on pourra faire d'autres aller plus loin c'est-à-dire mapper des lecteurs réseaux ou faire des choses et j'en profite aussi pour vous présenter un peu l'AD donc l'active directory on a le domaine principal qui est là et les domaines contrôleurs ici les unités d'organisation l'unité d'organisation le client Teranga et dans Teranga on a divisé sans deux grandes unités d'organisation dans ces deux grandes unités d'organisation on a également deux unités d'organisation également qui s'appelle ordinateur utilisateur l'ordinateur on a subdivisé ça des ordinateurs appartenant à la direction et les ordinateurs appartenant à l'organisation technique donc qui est là donc si on met des deux là il n'y a rien ici non plus il n'y a rien en fait si on définit le poste Windows comme appartenant au groupe des ordinateurs de l'unité d'organisation technique ce pc là apparaîtrait dans ordinateur technique donc ici notre pc a fini de démarrer il a eu un peu de mal sur vous mais tout finit par se faire et on va attendre qu'il finisse on pourra se connecter avec le compte qui est ici qui est Bob et donc Bob va essayer de se connecter à son compte on verra si ça marche ou pas donc et c'est aussi les difficultés qu'il y a dans le système de virtualisation quand on virtualise il y a des lenteurs il y a des choses aussi c'est qu'il y a beaucoup de mise à jour qui n'ont pas été faites donc mettez à jour vos équipements c'est très important ça permet aussi de les rendre beaucoup plus rapides et nous on va attendre patiemment que ça se passe et de voir si on a réussi l'opération c'est parti c'est parti c'est parti